Salut tout le monde, salut Sapalai et bienvenue à Pokhara. Pokhara est la seconde ville du Népal avec environ 500 millions d'inhabitants. C'est la capitale du tourisme au Népal. Je suis au bord du lac Fewa, tout ce lac de Pokhara est très célèbre. En fait, Pokhara, le nom vient du népalais de Pokhari, et Pokhari signifie « le pouls ». Pokhara est conhecida d'avoir beaucoup de pouls ici, des lacs. Je sais que beaucoup d'entre vous attendaient pour que je vienne à Pokhara, mais finalement je suis ici et je suis très, très heureux d'avoir aimé cette ville, parce que oui, c'est une ville d'avoir aimé. J'y ai un vrai amour. Ok, très heureux. Bienvenue à Pokhara. Bon, 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 bon. Sancherim, bon chère ? Non, on ne se sentir pas là. Je m'en rappelons pas là. Tu viendes bien. Bon, tu as camping. Allez, si t'avais aimé. Allez, en t'añine. Voilà. Au revoir. Sancherim, bonjour, pour aller et en tâ. M'a un chantier. Non, ça a un chantier là. C'est la principale chose ici à Pokhara. Les gens viennent ici pour le plaisir, comme au Nepali on dit « ramailo kolagi ». Il y a beaucoup d'activités, vous pouvez prendre le bateau sur le lac. Toutes les gens font du paragliding. Je ne vais pas faire quelque chose de mieux. Mais je vais garder ça pour plus tard. Pour commencer à ressentir l'ambiance de Pokhara, je vais prendre un bateau directement. Il est là, il est là. Mon ami Guillaume, on a juste arrivé. On a eu le plan de rencontrer à Pokhara. Il ressemble à Couillé, mais il est Nepali. Il y a un des personnes qui sont dans le monde. Il y a un peu plus tard. Il y a un peu plus tard. Il y a un peu plus tard. Ok, allons voir le temple. Donc, c'est le temple de Tal Barahi. C'est le temple le plus important dans Pokhara. C'est dédié à Lakshmi. Mais il symbolise aussi ce qu'on appelle l'ajima. C'est la manifestation de la force de la femme. Il est situé sur l'île, donc le seul accès est par bateau. C'est une pagoda classique, comme on peut le voir dans beaucoup de places au Nepal. On va, l'atmosphère est paixante, donc on va continuer. Vous allez voir ce que je veux faire. C'est le moment de l'atmosphère ? C'est le moment de l'atmosphère ? Oui, c'est le moment de l'atmosphère, c'est le moment de l'atmosphère. Et c'est le moment de l'atmosphère. C'est ce que tu sais, combien de temps est-ce que tu es au Nepal ? On a un des meilleurs. On a un des meilleurs. On a un des meilleurs. Un des meilleurs. Ok, on va faire un peu. Jum Jum. Jum Jum. Ok, allons-y dans le Takali Bansha. Allez. Lassau. Lassau Fefula, santé. Seewake. Pokhara. Bonne bat. Ok, full Nepali mode to start this journey in Pokhara. So I asked the Dido. The Dido is definitely the national dish of Nepal made out of buckwheat. Testé. So here we have the Dido. And of course some dal. Some pumpkin soup. Of course Kokra Komasu. The chicken meat. Chicken curry. Dahi, the yogurt. It's good at the end. at the end of the lunch. And the best way from what I know is to take the Dido mixed with the chicken curry. Atle Hanou Pario. Dami. I love Dido. It's so good Dido. Guillaume with classic dalbat. Classic. Today I went classic. I wanted something kind of refreshing. Chama leg dammito. Da leg dammito. It's not perfect. Okay. Namaste Azul. Namaste Sanchez. Namaste Sanchez. Okay. So like I said. Everyone is generally doing paragliding. In Pokhara. And yeah. We are going to do some hot hair balloon. In French. We say Mongol Pierre. So that's very impressive. In fact they are inflating. The hot hair balloon. Thanks to this system. So the balloon is taking the shape. And it's going to bring us. directly. In the sky of Pokhara. Okay. So. I'm inside the hot hair balloon. And. Yeah. Gonna. Go ahead. Do. Ok, je suis dans. Il y a seulement une rume durant la plage, ne laissez pas le basque. Le basquet. Ne laissez pas le basquet dans l'air. Et pour la plage, je vous demande de vous abonner à cette rume rouge. Pour la plage, juste pendant la plage. Ça va beaucoup ? Non. Non, c'est normal. Non, normalement, l'équipe nous prendra, donc je vais essayer de faire ce que possible. Ciao, ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! Et nous voulons. Bye-bye ! Bye-bye ! Sous-titrage ST' 501 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 C'est la première fois que tu as un diplôme, non ? C'est le premier diplôme que j'ai obtenu ! Je suis super heureux ! C'est quelque chose que ma mère sera prête de moi ! Thomas, comment tu dis ? Isvekata ? Ok, Isvekata ! En français, on dit santé ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! J'aime ça ! Eh, 11 ans ! Ah, un flèche ! On fait un flèche ! Un flèche ! Oh, ok ! Ok ! Ok ! Ok ! Ok ! Hum, c'est bon ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dans le reste du mois señor Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada confinante On a dit 16 december. 16 december. Ils mangeaient des fiches en front de l'île. Vivez votre meilleure vie. Ouais. Ah bon slogan ça. Il y a une fille. Sous-titrage ST' 501